oh non ok vas-y filet de gaz filet d'eau vas-y 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 fais moi confiance fais moi confiance vas-y braque à fond ok soulage voilà c'est bien ah non voilà c'est bien gaz à fond salut à tous et bonjour qu'est ce que tu fais c'est moi ça c'est pas ça c'est pas maintenant ah merde bon bon bah la prochaine fois on vous avait dit on vous avait promis des choses et bien en voici une aujourd'hui nous lançons notre projet coaching sim racing mais comment ça se fait pourquoi pourquoi est ce qu'on se lance dans cette aventure étrange qu'est le coaching sim racing ah bah c'est pas étrange pour moi c'est essentiel ah c'est essentiel je reviens quelques années en arrière où somme a recommencé à faire du sim racing et où il m'a annoncé qu'il voulait acheter d'occasion un t500 rs avec le fabuleux pédalier pour l'époque t3 pa pro si vous voulez je peux vous en parler on devrait faire une réduction d'ailleurs parce qu'il était alors c'est marrant parce qu'il a exactement eu cet argument là pensant que c'était important en tant que femme de sim racer de se dire oui mais regarde il ya le pédalier on s'en fout c'était un jouet bon point voilà bon je vous ferai une review du t6 non bon on s'en fout mais je lui dis moi ce qui m'intéresse c'est c'est de piloter d'accord mais il faut que je sache que je dois faire parce que c'est pas le tout faire des tours et des tours mais il faut savoir ce qu'il faut faire et je ne sais pas à quel moment il faut freiner quel moment il faut accélérer à quel moment tu changes les rapports les trajectoires il faut les connaître les circuits il faut les connaître si tu les connais pas c'est quand même très compliqué bon alors comment les apprends et là je lui dis ok moi je veux bien et tu m'explique ce que je dois faire donc on a pris le circuit de spa je sais pas pourquoi j'ai pris le plus long d'ailleurs mais bon c'est pas grave c'est vrai que c'est des bâtons dans les roues directes ben oui mais bon moi c'est un magnifique circuit alors je me suis dit bon bah tu m'apprends spa et du coup j'avais pris un petit carnet avec premier virage voilà ce qu'il faut faire deuxième virage etc mais ça me dit mais écoute je te dis des trucs comme je les ressens mais je suis ni pilote ni instructeur donc je sais pas vraiment si ce que je te dis c'est bon ou pas qu'est ce qu'on fait ben voilà qu'est ce qu'on fait alors moi en fait je m'étais intéressé j'avais regardé un peu des chaînes youtube j'ai regardé sur les blogs aussi ce qui se passait il ya beaucoup de tutos il ya beaucoup de choses qui existent sur internet qui disent parfois tout et leur contraire la constance c'est que c'est pas des cd simracer voilà c'est pas des pilotes qui t'apprennent ça c'est à chaque fois des simracer et la problématique qu'on avait c'est que vous aurez remarqué sur notre chaîne nous ce qu'on aime c'est se rapprocher du réel donc les combines de simracer pour aller plus vite sur un circuit virtuel c'est pas vraiment ce qui nous intéresse nous ce qu'on veut c'est avoir les vrais repères les vraies trajectoires les vrais repères visuels les vrais les vrais repères aussi physique du circuit les vrais boss les trucs qu'est ce que les pilotes utilisent oui ça nous intéresse parce que comme ça quand on regarde une course on peut comprendre pourquoi le pilote a tu as choisi cette trajectoire là qu'est ce qu'il est en train de vivre on peut un peu plus être en immersion voilà et puis nous ben quand on roule sur le simu au moins on utilise les bonnes trajes les bonnes choses et puis si un jour on va aller sur ce circuit là eh ben on saura comment il faut se démerder voilà on n'est pas complètement perdu et on connaît les vrais repères qu'il faut utiliser voilà donc c'était ça nous qu'on voulait j'avais du coup pris à l'époque une petite formation je vous en avais parlé c'est il y a un an et quelques une petite formation en ligne avec des coachings sur sur c'était sur ae racing et du coup bah j'avais un instructeur enfin un gars simracer en réalité c'était pas un gars c'était pas un professionnel de la piste c'est un simracer qui expliquait du coup bah voilà tu freines à tel moment tu fais ci tu fais ça mais on restait encore une fois dans cette approche sim racing on restait dans le côté bah tiens tel tel vibreur tu vas le prendre comme ça en sim racing ça marche comme ça sauf qu'en réel je savais personnellement bien que si tu prenais le vibreur comme ça ta voiture elle était elle décollait c'était terminé pour toi les suspensions c'était bien mort et moi ça me dérangeait voilà je voulais du réel le temps a passé je suis resté un peu dans ma frustration et un jour on a rencontré du coup vincent un moniteur parce qu'on était allé chez tractors voilà on a été chez tractors découvrir des prototypes moins 10% avec le code ça n'est plus ils seront le 15 septembre sur les circuits de faux lambray voilà ce quelques places dépêchez vous d'utiliser votre code ça met flot pour recevoir votre réduction c'est vrai que ça sera plus vite en plus ça c'est une pub complètement gratuite oui mais il faut le dire à tant que moins 10% voilà et donc on rencontre vincent donc mon moniteur là pour pour la journée qui m'explique évidemment comment freiner comment accélérer puis qui comprend aussi qui qui je suis voilà ma crainte toutes mes appréhensions et qui voilà c'est son métier c'est de te prendre en charge voilà et t'amener à t'améliorer voilà à partir de ton point a qui est ton niveau de compétence actuelle et t'amener à un mieux voilà à essayer d'atteindre des objectifs petit à petit pas à pas de t'améliorer et de faire que tu sois plus à l'aise sur la piste donc ça c'était vraiment intéressant et j'ai dit à la fin de la journée à sam je vais tu vois c'est ça qu'il faut il faut que quelqu'un te dit tu sais tu débranches ton cerveau et quelqu'un te dit tourne freine change de rapport rétrograde voilà regarde ça tu regardes là tu fais ça voilà c'est ça moi que je veux en sim racing donc évidemment contacte vincent et on a fait quelques essais sur des pistes virtuelles sur asetocorsof enfin voilà sur différents circuits pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner et si ça pourrait fonctionner voilà donc du coup on se fait coacher comme ça de temps en temps sur sur des circuits qu'on aime bien reste à gauche encore 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 corde et reste à droite au début du verre et fin du verre corde à gauche et large et puis bah on s'est dit merde il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'en plus avec vincent on a sympathisé il a il a le même humour que nous un râle à saucisses il a la même approche la même approche du sim racing aussi donc on s'est dit bon ben faut qu'on fasse un truc si on doit faire du coaching il faut que ce soit avec lui parce que ses compétences ses connaissances des pistes réelles de chaque boss de chaque détail de dénivelé de chaque vibreur est incroyable et permet du coup de vraiment comprendre ce qui se passe dans ta voiture tenez j'ai un exemple tout bête sur le circuit sur le circuit bugatti ou très fréquemment sur un virage en particulier je perdais la voiture ça m'arrivait fréquemment de perdre la voiture dans ce virage là et je comprenais pas pourquoi parce que dans le simu je ressentais rien qui faisait que à ce moment là je dois faire la voiture que j'accélérer à fond en sortie de virages en respectant bien ma trage etc à chaque fois enfin pas à chaque fois mais très fréquemment elle partait et en fait il m'a expliqué dès il m'a regardé faire un tour il m'a dit directement il m'a dit ah oulala attention là accélère pas à fond tout de suite parce qu'il y a une petite bosse il y a un petit creux une petite bosse donc l'arrière de ta voiture est soulagée tu te retrouves si tu mets plein gaz ça part ah ok et du coup au tour suivant on s'est arrêté sur la piste virtuelle et j'ai vraiment regardé la piste effectivement c'est très léger mais il y avait ce détail de dénivelé dans le circuit virtuel qui est comme sur le réel et du coup si je le savais pas je pouvais continuer à faire des tours et à faire des spins tu comprends pas alors que lui ben il connaît les vrais circuits c'est ce qui se passe et voilà tout de suite et au moins c'est corrigé dans la foulée quoi tu vois c'est au moins tu peux tout de suite t'améliorer comme si tu avais le gars à côté de toi voilà qui dit tiens regarde quand tu sors de ce virage tu regardes tel point tu suis tel point ok tu braques à tel moment tu freines à tel moment tu apprends à piloter c'est tout c'est pas plus compliqué et du coup ce côté là de d'apprendre les choses comme nous on les a appris ça nous a tellement impressionné ça nous a tellement permis de comprendre des choses aussi sur le sur le simu et sur le réel qu'on a eu envie de vous l'amener de faire quelque chose avec vincent ensemble pour qu'on puisse vous amener aussi ça dans ce principe d'avoir un vrai moniteur qui connaît vraiment les pistes qui va dessus tous les week-ends c'est son métier le gaz à fond à gauche et reste à gauche son métier c'est ça son gain de pain c'est d'aller sur des circuits et de faire faire des tours à des gens et de leur apprendre des choses voilà donc là on n'a pas plus ce qu'on a eu envie de faire c'est de le partager à tout le monde voilà tout simplement et d'où le ce partenariat qui a été créé avec vincent de se dire bah c'est z coaching dont on a pu bénéficier bah est ce qu'on peut pas le partager à ceux qui veulent s'améliorer ceux qui veulent apprendre à piloter ceux qui veulent améliorer leur performance que ce soit en virtuel mais aussi dans le réel puisque c'est un vrai moniteur oui mais ça d'ailleurs c'est un peu la dinguerie imaginez et là c'est là où on touche un peu à notre rêve perso vous pouvez en réalité vous faire coacher prendre un coaching genre vous prenez spa et puis une porsche ou une ferrari enfin je choisis la voiture vous voulez vous faites coacher par vincent et puis quelques semaines plus tard vous êtes content vous rendez vraiment à spa pour de vrai vous retrouvez dans la même voiture la vraie avec le même moniteur le vrai et vous allez faire vos tours et vous aurez déjà du coup pris de l'avance parce que vous connaîtrez déjà les bases du comportement de cette voiture là et les bases du circuit des trajectoires à suivre des choses à faire et à éviter et puis le coach te connais aussi moi moi c'est ça que je trouve intéressant c'est quand on va dans la vraie vie si tu prends deux ou vingt tours c'est en one shot tu vois qu'une fois ce personnage là et tu dis bon bah il faut le temps de briser la glace de comprendre comment ça marche aussi que le moniteur voit les compétences de la personne voit ses points forts et ses points faibles là en fait il les a déjà il a déjà eu un aperçu du coup avec le sim racing bah oui il sait déjà quelles sont les petites choses qui vont qui vont peut-être bloquer les petites choses sur lesquelles il va pouvoir très rapidement bah oui parce qu'il te connaît déjà donc t'optimise en fait la partie réelle moi c'est ce que je trouve en tout cas de de vraiment intéressante ou du virtuel ou du réel ou les deux mais pour moi ça optimise vraiment cette partie coaching en vrai on voulait continuer à briser un peu encore alors avec nos petits moyens de briser encore un tout petit peu cette frontière entre le virtuel et le réel et vous amener quelque chose qui soit nouveau c'est un coaching sim racing mais c'est en apprenant les trajes les points de repère et les techniques voilà vrais circuits des professionnels pas en tant que si moi ça c'est une approche un peu différente alors pour ceux qui veulent une approche e-sport sim racer vous n'en faites pas ça arrivera un peu plus tard dans le dans le process on a déjà pensé à tout ça nous le point principal c'est ça voilà c'est chercher le réalisme c'est chercher le vrai là on veut pas moi je vois pas comment faire plus vrai que là c'est déjà pas mal voilà si ça vous intéresse et vous voulez en savoir plus c'est bien juste en dessous on vous met un lien pour pouvoir vous inscrire à saisie coaching ah oui il ya des prérequis oui alors il ya des prérequis c'est pas pour tout le monde tout le monde qu'il faut avoir une bonne connexion internet quand même une connexion où on puisse partager en visioconférence parce que du coup il faut que votre moniteur puisse voir votre écran en direct pour qu'ils puissent vraiment vous dire en direct tiens tu freines là tu fais ci tu fais ça donc il vous faut une connexion qui marche et ensuite deuxième prérequis c'est d'avoir un volant et un pédalier que vous soyez sur console sur pc les deux fonctionnent il n'y a pas de souci on pourra travailler avec les deux donc voilà les prérequis une bonne connexion internet un volant un pédalier et dernière chose quand même être prêt à vraiment écouter ce que vous dit le coach parce que il peut y avoir des profils ils les connaissent après les profils ils savent les gérer les mecs c'est des professionnels mais parfois il ya des gens qui ont déjà leur avis ont déjà leurs trucs et du coup ils acceptent moins les conseils ou les consignes que vont leur donner un moniteur évidemment faut être prêt il faut être prêt à suivre ces consignes là sinon vous allez perdre autant vous allez faire perdre du temps au moniteur ce serait dommage donc voilà pour vraiment en profiter soyez ouvert d'esprit vous allez voir que ça change vraiment ça change vraiment l'approche et ça permet de comprendre en fait vraiment de d'avoir une meilleure connexion avec son véhicule tu te sens vraiment plus connecté tu comprends vraiment ce que fait la suspension tu comprends vraiment chaque bosse tu comprends aussi mieux ce que ce que tu envoies ton retour de force comme information donc j'ai trouvé vraiment que c'est une expérience très intéressante et c'est pour ça qu'on a voulu voilà vous le partager si vous rentrez dans ces prérequis comment ça marche eh bien d'abord vous allez choisir une formule en fonction de votre de vos objectifs en fonction de votre budget et du temps que vous avez à consacrer une fois que c'est fait vous allez recevoir un formulaire parce qu'on a besoin d'optimiser le coaching en connaissant vos habitudes le matériel que vous utilisez etc puis vous allez choisir un créneau voilà une date un créneau sachant d'ailleurs que si vous prenez plusieurs heures vous pouvez les splitter donc je peux choisir de faire une heure le mardi une heure le jeudi comme vous voulez et puis une fois que les créneaux sont pris vous allez pouvoir commencer l'e-coaching donc là c'est parti et une fois que c'est terminé vous allez recevoir un bilan donc qui va vous dire ben voilà vos points forts voilà vos axes d'amélioration donc ce qui vous permet d'avoir un suivi pour une belle progression et tous les conseils aussi pour avoir un plan de progression derrière que vous soyez pas ça s'arrête pas d'un coup c'est à dire que vous fait le bilan et puis un plan de progression pour la suite pense à faire ça 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 va t'aider à t'améliorer sur le long terme il y a vraiment une vision long terme aussi sur ces coachings que j'aime bien donc il y aura aussi alors il y a plein d'autres choses qui arrivent mais pas toutes les émotions d'un coup on peut parler peut-être des autres victoires qu'on a pu avoir bah oui on va vu qu'on a dans une vidéo un peu plus détente on va vous parler aussi des autres choses sympa qui sont arrivées bah par exemple on a un nouveau logo qui a été dessiné par vincent parce que oui il n'est pas que enfin que déjà pas mal qu'il n'est pas que moniteur sport auto il est aussi graphiste et puis photographe enfin ouais il a fait de super photos des super série de photos au Mans là d'ailleurs c'était notre premier live pendant les 24 heures du Mans il était sur le circuit et toi tu étais sur sur la piste mais dans le virtuel il me coachait en fait c'était assez dingue il me coachait sur le circuit du Mans mais lui il était en direct du circuit sur la piste et du coup il montrait bah tiens regarde tu vois là ce vibreur si je te dis de pas monter dessus c'est parce que si je mets ma main dessus on la voit plus bah si vous vous rendez compte ma main a disparu et tu vois les traces là sur le bitume qui sont complètement bouffées c'est parce que les voitures elles ratent l'attaqué il faut vraiment éviter ce coin là enfin c'est ce genre de détail que dans le sim racing t'as pas quoi tu n'es heureux enfin ils y sont ils existent mais les sim racers ils passent par dessus et puis ils s'en foutent tu vois des détails de vibreurs donc voilà il nous a refait notre logo et d'ailleurs ce logo vous pouvez maintenant déjà le retrouver sur les voitures de filière endurance e-sport parce qu'on est devenu partenaire ça c'est l'autre victoire du moment voilà partenaire avec filière endurance e-sport alors pour ceux qui connaissent pas ils forment les futurs talents du pilotage endurance de demain et ils ont une filière e-sport donc oui ils ont des pilotes ils ont une équipe e-sport et il y a la possibilité pour les plus talentueux et les plus courageux et ceux qui ont vraiment la détermination de passer du e-sport au réel donc eux aussi ils font la transition parfaite entre le sim racing et le réel donc il fallait fatalement qu'on fasse quelque chose ensemble donc on est devenu partenaire il y aura plein de contenu avec eux qui va arriver dans les semaines à venir ça a déjà commencé sur le site mais vous allez voir il y a plein de choses terribles voilà ça nous fait des jolis partenariats des belles victoires du moment qu'on avait évidemment envie de vous partager donc voilà nous on veut continuer à aller taper la frontière là aller se rapprocher du réel vous emmenez avec nous voilà qu'on puisse faire des trucs aussi bien en virtuel qu'en réel mais aussi ensemble et puis qu'on apprenne à piloter parce que même si bon on se doute bien qu'on ne sera pas des vrais pilotes mais on peut quand même essayer de faire comme si on était des vrais pilotes en apprenant des vrais trucs non puis moi il y a des rêves aussi que j'ai envie de réaliser que pour le moment je pourrais pas parce que j'ai pas les compétences genre moi un jour piloter une mp3 ou une mp2 j'ai envie que ça arrive piloter une f4 ou une f3 ou une f2 j'ai envie que ça arrive c'est des trucs que j'ai envie qu'on puisse faire bah moi mon rêve c'est de remplacer Charles Leclerc mais oui ça c'est peut-être un peu trop ambitieux oui mais ce sera tellement génial mais après c'est bien il faut viser très haut et comme ça t'atteins un truc c'est quand même vachement bien bah oui mais c'est sûr mais voilà c'est du vrai c'est chouette enfin voilà c'était nos victoires pour résumer e-coaching ça va éclater les 1 voilà et moi ce que j'ai très hâte aussi ça j'ai vraiment hâte c'est les premiers qui vont passer du virtuel au réel c'est à dire les premiers qui vont faire le stage là e-coaching simracing avec Vincent et qui après vont aller le retrouver, même circuit, même voiture sur le truc là on fera en sorte, on va essayer d'être présent parce que je serais ravi qu'on puisse papoter et faire une vidéo sur le sujet ce serait génial quoi montrer vraiment ce que ça donne et puis de toute façon on aura besoin évidemment de vos retours pour savoir comment tout s'est déroulé que ce soit déjà sur la partie simracing pour qu'on progresse, pour qu'on améliore bien sûr puis moi j'hésiterai pas à relancer évidemment tous ceux qui n'ont pas rapidement complété le formulaire parce qu'il faut que ça se passe au mieux donc on va vous contacter évidemment il faut qu'on sache il faut que tout se passe au mieux petit rêve encore la tac une petite poche et bien merci d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo à plus t'inquiète pas pour le voyant qui est sur le tableau de bord c'est rien pas besoin de freiner et vas-y à fond à couche vas-y à fond allez gaz à fond 時候 2 3 1 2 2 2 3